Hélène est sage-femme, Marion psychologue. Avant de partir en maraude, elles font le point sur le déroulé de la soirée. Donc elle, il faudrait qu'on la mette dans les premières. Comme chaque semaine, direction un hôtel social situé en banlieue parisienne. Elles y retrouvent une dizaine de femmes comme Julia, 29 ans. On sent aussi entrer. Tu veux venir ? Oui, ça va. Julia est enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse qui nécessite un suivi régulier car la jeune femme est diabétique. Donc on vous a expliqué ce qu'il fallait surveiller ? Oui, surtout la glycémie. C'est très important et les doses d'insuline qui augmentent à chaque deux semaines. Vu que la grossesse prend de l'âge, donc c'est encore plus sévère. Donc vous connaissez bien, c'est bien. Le but des maraudes et d'aller voir les femmes, c'est de voir quels sont leurs besoins au niveau de santé. Et puis les orienter vers un parcours de soins. Donc c'est de voir s'il y a des problèmes particuliers. En l'occurrence, si elles sont enceintes, si elles sont suivies. Et si elles ont des questions, des conseils à demander. Parce qu'on a le temps de pouvoir se poser avec elles et de pouvoir répondre à toutes leurs questions. Ces maraudes sont aussi l'occasion de discuter et d'écouter plus longuement ces femmes isolées. Vous sentez que ça va mieux ou le moral, il est toujours un peu fragile ? Oui, ça ne va pas. Tant qu'on sera ici, ça n'ira pas. Qu'est-ce qui est le plus compliqué là, en ce moment ? Tout, hein ? Oui. Tout. À chaque fois qu'ils passent, on parle avec eux, on se sent un peu en sécurité, quoi. Parce que deux fois, on ne sait pas à qui on doit dire quoi. Oui. Et avec eux, on a le temps de discuter, de dire ce qu'on pense et ce qu'on a dans le cœur et ça nous fait du bien. Il y a beaucoup de femmes qui sont sans papier ou en demande d'asile. Et cette réalité sociale et politique fait qu'elles restent beaucoup enfermées dans leur chambre. Et ce n'est pas forcément facile d'aller vers les autres, même de partager au sein même de l'hôtel. J'aime s'il y a beaucoup de gens autour d'elles. Donc les maraudes, elles ont aussi une vocation à avoir un lien social tout simplement et un espace de parole. La soirée s'achève, mais ses bénévoles continueront, semaine après semaine, à accompagner et soutenir Julia et les autres. Sous-titrage ST' 501